Et bien salut à tous et à tous c'est Nildak, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui nouvel épisode de la carrière joueur Clicandro, Maury et le Real Madrid. On est face au FC Porto en 8ème de finale de la Ligue des Champions et on va affronter lors d'un match retour de la demi-finale de Coupe d'Espagne le Barça. Le Barça qui nous a mené 1-0 au Camp Nou. Là on se retrouve au Santiago Bernabéu les gars. On est parti, nous sommes premiers du championnat. Ça y'a pas de doute là-dessus, on est vraiment des monstres. Vraiment des monstres, 11 points d'avance toujours sur le Barça. Après 24 journées, ça se passe plutôt bien. La Copa d'Espagne, comme je vous ai dit, on est mené 1-0. Séville de son côté mène 3-2 dans le derby. Le derby de Séville justement. Donc les gars, il va falloir être très très bon. La Super Copa malheureusement a été éliminée en demi-finale face à la Real Social 4 buts à 2. L'Atletico Madrid l'a emporté au tir au but. Et on est parti les gars, on est parti pour un épisode de folie. Double confrontation face à Porto. Une place en finale à jouer face au Barça. Ça va être très très violent, j'espère que vous êtes chauds. Moi je le suis, c'est parti. Sur à Porto, parce que Porto c'est souvent de jeunes joueurs. Très très bons. Ils ont vraiment un très très gros vivier de bons joueurs. En finale du UEFA Ligue des Champions, c'est vraiment une compétition pour une autre allure. Déjà, il ne va pas falloir sous-estimer Porto. La compétition qu'on retrouve. Les rebondissements, les surprises, les buts qui changent tout. Tout ça c'est pour maintenant. Bien joué Miguitao, excellent. Excellente Miguitao. Continue comme ça, c'est très bien les gars. Touche là. Touche là, touche là, touche là à Semayos. Oh la magnifique. Allez. Première offensive pour Maury. 124 000 à l'heure. Et Vigny à zéro. Let's go. Le 1-0 pour le grand Real Madrid. Vinicius Junior. Et ça a fait extrêmement plaisir ça les gars. Vigny avec la petite célébration. Et encore une passive de Lissandro Maury pour Vigny. Dès la récupération jusqu'à la finition. Quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Mais tout n'est pas terminé en suite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire. Maury. C'est un bon tir. Vigny c'est. A nouveau pour Fede Valverde. Allez c'est pour Alexandre de Raro. Oh pour Bellingham. Et 2-0 pour le grand Real Madrid. Jeu de Bellingham. Doubée passe scissive pour Maury. Et va les gars, la suprématie. Et là pour le moment, il va falloir bien tenir. Sur faute de Maury apparemment. Je suis pas très d'accord. Mais l'arbitre a toujours raison apparemment. Je sais pas qui c'est qui a inventé cette phrase. Mais c'est de la merde. Maury carcélère qui est passé encore une fois. Le bon sort de Maury. Pour Darlice Bayon, c'est contré. Et ça va sortir en corner. Pour le Real Madrid. Il va falloir être très très bon les gars. Il va falloir être très très bon pour tenir ce score et l'aggraver. Maury bien frappé. Militao, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus pour Militao. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Ça se passe plutôt bien l'empêche là. Commère de demi-heure. Efficace. Bien joué Maury, excellent. Pas de blessure, attention. C'est quoi Valverde pour Maury ? Oh c'était dur là. Je sais même pas comment elle m'est arrivée dessus la balle. Mauvais ballon de sa donnée. Avec Varela. Il s'est bien fait là, bonne progression. Et on lève la tête là, peut-être en centre. Bien joué. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ah Maury pour Sebayos. Dissandro Maury. Oh là, bien joué pour Bellingham. L'avantage est laissé pour Madrid. Gagne Sebaïos. Pour Maury, c'est mal donné de la part de Sebaïos. Attention, bon ballon. Bon ballon pour Porto. González. C'est bien centré. Récupé par Militao. Bien défendu Militao. Valverde pour Sebayos. Avantage laissé pour Madrid. Vinicius. Valverde pour Bellingham. Bellingham, il s'est trouvé Maury. Mais c'est manqué de 0 à la mi-temps. Le Real qui mène facilement. Dans cette première mi-temps de ce premier acte. Allez Maury qui va tenter une percée en soliste là. Allez, bon sens pour Vinicius. Ouah, les centres de Maury c'est une dinguerie aussi. Les centres de Maury c'est une dinguerie les gars. Il est capable de te mettre un caviar à l'arrêt comme ça. Et vous le voyez, à vous proposer parmi nos prochains rendez-vous, il y aura cette rencontre à vivre ensemble. Le Real Madrid a ses ligues. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le bon. C'est poussé ça. C'est un match qui nous a manqué. Allez, balle au pied. Il faut prendre un risque maintenant. Le centre vers la surface. Oui mais non, ça ne... Oh, Bellinger-Mann-Vic. Le Real qui va tenter de porter le danger. Oh, je l'ai battu. Il y aura pas plus loin. Ce ballon est perdu. Là, j'ai tenté les gars. J'ai tenté de la chercher là mais... Il a joué. Allez, bon ballon pour Bellingham. On va le Verde pour Sebayos. Maury. La frappe en boulet contrer. Jude Bellingham pour le doublé de Jude Bellingham. Belling out. Belling out qui fracasse les caches de Porto 3-0. On est vraiment dans une rencontre à sens unique. Assez triste là pour Porto qui avait des envies, des souhaits, des espoirs totalement anéantis par l'armada offensif du Real. Et c'est ce qui est fou avec Madrid. C'est que même quand Maury n'est pas forcément hyper bon. Bellingham et Vini sont là. Et c'est ça notre force très clairement. C'est qu'il y en a toujours un pour compenser les erreurs des deux autres. Ah, Vini. Vinissus ! Bon, ça passe à côté. Ça passe à côté. La tête de Vinissus qui sort d'ailleurs. Sur cette action. Il y a la belle transversale. Et la tête de Malo Busto. Ignacio pour Maury. La belle talonnade. Ores al-Arnold pour Valverde. Valverde qui perd le ballon mais récupéré par Bellingham est tout de suite perdu. Voucafouillage là. On lance sur cette action. Alexandre Arnold là, il faut faire mieux que ça défensivement. Il a joué Arnold. Oh, Magnific. Allez. Allez, il faut les enterrer maintenant. Il faut les enterrer maintenant, Maury. On passe devant pour éviter le retour. Et la passe décisive. Et le but, et ça continue. Incroyable performance. Les jazzs, c'est waouh. C'est waouh. Je vais sortir aussi. Au moins, Ancelotti sort les trois goûts. La sortie de Alexandre Maury. Qui aura été totalement décisive. En passe. Principalement. C'est magnifique cette action là, encore. Je ne sais pas si on voit trois passes décisive, les gars. Trois passes décisive pour Maury sur ce match. Et une... On les a éclaté. C'est Barcelone pour le match retour. Je rappelle qu'on est mené 1-0. On s'est fait battre au Camp Nou. 1-0 par le Barça. Il va falloir se rattraper. Deux matchs nuls, malheureusement, sur les deux matchs précédents que j'ai joué en off. Séville 2-2. Valence 0-0. Ce n'est pas bon pour le classement au championnat, mais on a de l'avance. Heureusement. C'est parti, les gars. Il va falloir envoyer du long face au catalan. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix vraiment de gagner. On ne doit pas... Déjà, être une super coupe d'Espagne par la Sociedad, ça fait mal. Mais la perdre, si on perd contre le Barça, et qu'on leur donne une chance d'avoir un titre cette saison. Parce que là, pour l'instant, ils en ont 0. Il faut que ça reste comme ça. Il faut qu'on fasse au moins un triplé. Un triplé Ligue des Champions, Coupe, Championnat. C'est très important dans cette compétition. Avec cette demi-finale retour, le Real Madrid face au bas... Allez, on va leur mettre le fuego, les gars. On va leur mettre le fuego. Il faut leur mettre le fuego. Bien joué, c'est Bayos. Ouais, 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 Bingham. Le ciseau ! Oh, ça passe à côté pour Maori. Dommage. Dommage, Sandro. C'est ce style des gestes très difficiles à réaliser, même pour des footballeurs professionnels. Tout le monde ne s'appelle pas un messi. Terch-Tegen. Et voici la coupe au Real Madrid. 4-4-2 en losange. On connaît ce chez Bayos. La jouée, c'est Bayos. Et attention au courant d'air sur les côtés. Ça peut aller très... La frappe de Maori, la parade de Terch-Tegen. Il la préfère la pousser. Celle-là, il l'a bien fait. Je pense. C'est joué par Vinicius. Ah, t'as deux Maori au-dessus ! Dommage. Allez, les gars, on a un but à rattraper, on le sait. C'est largement faisable. Mais on n'a pas réussi à marquer au Camp Nou. Oh, putain. Parce que depuis le début de la compétition, c'est le passeur le plus décisif. C'est ce côté gauche qui avait fait mal. Du côté du Barça, c'est vraiment eux qui nous avaient mis dans la merde. C'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Oh, la paire de balles de Maori. Mais une petite faute de Ferrand quand même après là. Allez, je dévie. Anou, 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 Anou. Ah là, Anou, large. Allez, Mainou. Benjam. Pro Vinicius. La paire de balles de Vinicius. Le ballon change de temps. Pro Vinicius. Eh, c'est la page d'après un Tores. Eh, le danger écarté par Militao. Oh. Ça sort. Si tu le touches, vol le Barça. Lucas Hernandez. Eh, bonne intervention. Eh, Ballopi est toujours dans le camp adverse. Oui, la frappe. Salaud. On peut sentir Maori. Oh, c'est bon pour ça pour Sebayos. Oh, le Verde. En retrait. Pour Maori. Oh, la paire de Terchtigen. Oh, la, 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 c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce match, les gars, déjà. La tête de Maori, la parade encore de Terchtigen. A2, 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 A2. Il passe pas. Oh, Benjam, il passe jamais, là. Le jeu A3 était beau, là. Là, c'est dingue qu'on n'arrive pas encore à marquer, là. C'est vraiment de la malchance. Il y a un grand gardien en face, aussi. Et ça, ça fait des grandes différences. Dernière réaction pour le Barça. Dans cette première période. Empêcher le centre, empêcher le centre. Bien joué. Mi-temps, les gars. Mi-temps. On est toujours mené. On n'a pas réussi à marquer. On a eu énormément d'occasion. Il n'y a toujours pas de but pour le Real Madrid. Et là, ça commence à être urgent. Pour les Méringués. Ouais, on touche là, c'est Bayeus. Oh ! Oh là 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 là. S'il la met en profondeur. S'il la met en profondeur, les gars. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne peut pas manquer. Alessandro. Oh, Alessandro. Let's go, Alessandro Maloui. Le double râteau pour éliminer deux joueurs. Incroyable. Let's go. Let's go, Mungout. Dans l'ensemble des deux matchs, le suspense est total. On sentait que c'était Maori qui allait faire la diff là. Il a joué Alessandro, bien défendu. Même si là, c'est bien joué de la part d'Araoro. Oh, bon ballon. Oh, l'espace de fou. Le trou de la défense, du parsa. Le raton encore de Maori. La frappe pied droit. Et le double. Lissandro. Maori. Le tueur de Catalans. L'assassin d'Espagnol. L'italien ultime. Le joueur ultime. Incroyable. Incroyable. Oh, je leur ai tué leurs espoirs en deux minutes. Oh, Maori. Ça y est. Il est rentré dans la zone là. C'est le haominé du Real Madrid, les gars. Pour ceux qui ont la ref, un Kuroko au basket. Et c'est pour Araoro. Personne à la réception de ce centre. Oh, Bellingham. Oh, il moungout. La défense dégage le ballon. Ah, Maori. L'accélération surpuissante de Maori. Qui garde le ballon. Il s'entra en Maori. Oh, la part de Ter Stegen. Oh, je suis en train. Allez, gars. Chut. Là, c'est ça. Il a activé le mode gout. Il a activé le mode gout, Maori. Allez, un bon corner. But de Militao, on n'en parle plus. Allons vers la surface. Oh, le but con second. Non ? Bien, je regarde là. Eh, les gars, on souligne le très, très gros match de Marc-André Ter Stegen. Très clairement. Il a fait au moins 15 arrêts. Incroyable. Ah, Bellingham. C'est contré. Le tag de Maori, c'est manqué. Ignacio. Pour Maori. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Allez, gars, ça le fait, ça le fait, ça le fait. 2-0 toujours. Oh, la parade sur la frappe de Foden, pied droit. Oh, le busto qui dégage pour Maori. La déviation a manqué. C'est pas fini pour Madrid. Oh, bon ballon. Magnifique. Il est par jeu. Il est par jeu, Maori. Oh, la faute, non ? Non, pas de faute d'Arao. Bien défendu. Let's go. La finale est pour nous. On est en finale, les gars. On est en finale. On aura une finale de Coupes d'Espagne à jouer. Et quel match. Quel match de votre joueur, les gars. Alessandro Maori. Il va nous manquer. Il va nous manquer, les gars. Franchement, dommage de ne pas avoir passé plus de temps avec Maori. Très clairement. On sait que c'est la dernière saison, mais... Ah, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, les gars. Il est incroyable. Thierry ce match. On est à Bernabeu. On est chez nous. Vigne, déjà un bon ballon pour Maori dès le début de ce match. Le contrôle incroyable. Le crochet. Le double crochet. La fin de Maori, hyper ballon. J'essaie de lui manquer de respect, là, très clairement. Se méfier quand même de ne pas se taper une remontada du futur. C'est magnifique le résultat aussi. Un peu de liberté pour Porto sur l'aile. Il s'est envoyé vers la surface. Ah, mais non. Il n'y a plus le défenseur. Il n'y a plus le défenseur. Il n'y a plus le défenseur. 4-4-2, losange. En espagnol, on dit 4-4-2 en carré. Carré, losange, c'est de la géométrie et du football. Il a joué Militao. Ce sera un corner, malheureusement. Ah, ça, on se passe au-dessus. C'est une bonne pression de la défense. C'est un joueur à surveiller au cours de cette rencontre. Et on va s'y attarder, évidemment. C'est Jude Bellino. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité. Sa prise... Attention, c'est chaud dans la surpoise. Bien joué Militao encore. Ah, le ballon est dévié. Il sort, c'est donc un corner. Ah, il est bien frappé, ce corner. Oh, les gars. La parade exceptionnelle. Tout le monde l'a vu dedans, cette tête. Ah, la main de Billy Jam. Oh, la faute. Et du coup, un confrant très dangereux à venir. Oh, la feinte. Ah, largement à côté. C'est bon, c'est bon. Ça passe très, très loin du cas. Oh, non, c'est dinguerie, ça. Ça ne doit pas passer. Ça, ça fout la haine de prendre des vues comme ça. Ils vont jouer leur batou. Il a dit petit, va faire un bijou au filet. Et le ballon change de propriétaire. Ah, la bonne frappe. Il va la chercher, là. Il va la chercher, celle-là, sérieux. C'est pour nous. Oh, très bonne récupération. Ah, il va essayer de se reprendre le gardien. Oh, la, 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 la. Oh, let's go. Let's go. Let's go. Tout dans la tête, les frères. Tout dans la tête. La concentration. Pas, 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 pas. Et il n'en faut pas beaucoup, hein. Il n'en faut pas beaucoup pour Lissandro Maori. Pour vous émerveiller, les gars, c'est magnifique. Il faut un petit espace, un angle de frappe et c'est fini. Il n'y a plus personne. Ils ont cru qu'ils allaient revenir, les gars. On est le Real, les gars. On n'est pas le Barça, nous. Oh ! On me l'enlève. Bien joué. Ah, mi-temps. Dommage, j'avais une bonne occasion, là. J'avais une bonne occasion d'avancée. Vraiment dommage. Allez, gars, deuxième période. 5 buts à 1, score cumulé. On le sait que derrière, ça va être du gros. À partir des cartes finales. Oh, il l'enlève. Oh, non, il me l'enlève deux fois. Allez, c'est pour Alexander Arnold. La deuxième ? Dommage. La deuxième, mais elle passe pas, les gars. Et vous le voyez au programme de nos prochaines réjouissances à venir, c'est ce match. On vous commentera le Real Madrid à Bilbao. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel point. La deuxième fois, c'est une opposition très intéressante. Bon, ouais, on a vraiment de la chance. Ça fait deux fois qu'on se fait un peu à voir. Du côté du Real Madrid. Elle est rentrée de Malo Gusto. Au milieu de terrain, bizarrement. Bon, après Malo Gusto peut jouer de partout. Nico González. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Avec Varela. Le ballon pour Nico. La cheval de Verde. Maintenant. Oh, la base de merde, Bingham. Ouais, c'est totalement raté. Et là, c'est parfait. Oh, j'aurais dû être seul. J'ai voulu l'étal truise, j'aurais pas dû. J'ai voulu l'étal truise, les gars. Mais là, clairement, je devais être seul. Et là, il prend le dessus, son adversaire direct. Bonne compensation, la bonne couverture. Le ballon est repris. Il y a du monde en soutien. Et le ballon manque le cadre sur cette reprise de volée. Bien tenté. Mais c'est raté. Mon geste est assez manqué. Le ballon a tout du supprimé. Notre âge des corps fluyants. Tony Martinev. Interception et récupération du ballon. Attention. Bellingham. La bonne percée, il faut aller provoquer. Et un ballon renvoyé par la défense. Oh, maurice, ça passe pas. Excellente défense dans la surface. Et le contre est possible, maintenant. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Ah, il y a de l'espace. On l'a tenté. T'es tenté, les gars. Désolé. Le match s'est étorché depuis longtemps. Le match s'est étorché depuis longtemps. L'écart de finale de la Ligue des Champions, c'est pour le Real Madrid. On va connaître notre adversaire. Et à mon avis, ça va être du lourd. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui se soient fait froisser de gros. Le Milan est passé. Arsenal est passé. Dortmund a tapé l'Atletico. Et il y a encore du beau monde. On va se retrouver, les gars, tout de suite pour voir notre adversaire dans la quarte finale de la Ligue des Champions. Et bien, les gars, voici notre adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On affrontera le Borussia Dortmund. Donc, un match assez classique maintenant de la Ligue des Champions, Dortmund face au Real. De l'autre côté, Milan, PSG, Liverpool, Arsenal, Napoli, Juventus qui a été éliminé dans la deuxième partie. Le Bayern a été sorti par le Napoli. Là, Juventus a sorti Chelsea. Liverpool a sorti le Barça. Et Newcastle s'est fait sortir par le PSG, les gars. Autant vous dire que ça va être vraiment impressionnant et que ça va être très très chaud. Mais voilà, ça prévoit du lourd. Ça prévoit du très très lourd pour cette carrière. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour le prochain épisode. C'était Nildax. Ciao à la team ! Sous-titrage ST' 501